Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien, on se calme pour une nouvelle vidéo la famille, présumé mort de Dr. Clems, mais bref, trêve de brabataillerie après votre pouce bleue, let's go. La communauté TikTok togolaise a été secouée par une rumeur choquante ces derniers jours, la prétendue mort du célèbre webcomédien togolais Dr. Clems. Une vidéo circulant sur la plateforme a semé la panique parmi ses fans, suscitant des interrogations et des inquiétudes. Lorsqu'une vidéo annonçant le décès de Dr. Clems a fait suffrage sur TikTok, elle a rapidement suscité l'inquiétude et l'indignation parmi ses admirateurs. Pour beaucoup, ce comédien est une source constante de rire et de divertissement, et l'idée de le perdre était tout simplement insoutenable. Beaucoup d'entre nous ont ressenti une véritable chair de poule en découvrant cette vidéo. L'objectif des créateurs de cette vidéo était manifeste, attirer l'attention et gagner des vues et des abonnés. Malheureusement, c'est une tactique qui a été utilisée à maintes reprises sur TikTok et d'autres plateformes de médias sociaux, où des individus sans scrupules créent de fausses annonces de décès pour exploiter la sensibilité des gens et augmenter leur propre notoriété. Ce genre de comportement est profondément préoccupant et moralement répréhensible. Pourquoi souhaiter la mort de quelqu'un même dans le cadre d'une farce sur les réseaux sociaux ? La réponse est simple, la quête de la célébrité a tout pris. La course est freinée pour gagner des vues et des abonnés peut parfois amener des individus à franchir des limites éthiques inacceptables. Il est essentiel que nous, en tant qu'utilisateurs des médias sociaux, soyons vigilants et critiques face à de telles informations sensationnalistes. Avant de partager ou de réagir à une nouvelle concernant la mort d'une personnalité, il est primordial de vérifier les sources et de ne pas contribuer à la propagation de fake news. Heureusement, Dr Clem s'est bien vivant et a rapidement réagi à la vidéo qui annonçait sa mort. Dans une vidéo ultérieure, il a confirmé qu'il se portait bien et réaffirmé son engagement à continuer de divertir son public. Sa réaction a soulagé ses fans et a rappelé l'importance de vérifier l'authenticité des informations avant de les partager. Alléluia ! Nous vous serons d'abord en France que nous en venons toutes les vidéos parce que nous avons des gens, des gens qui devaient en parler, des vies et des vies et des vies. Nous devons que nous avions de vie et des vies et dirhazions. La fausse mort de Dr. Clems sur TikTok rappelle à chacun d'entre nous l'importance de la responsabilité sur les réseaux sociaux. La désinformation peut avoir des conséquences graves et il est crucial de toujours vérifier les sources avant de croire et de partager des informations. Dr. Clems heureusement en vie continue de nous faire rire et nous espérons que cette histoire servira de leçon à tout pour éviter la propagation de fake news à l'avenir. Et bien famille, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se calme pour une prochaine vidéo la famille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.